Oublie tous tes passe-temps avec le temps qui nous guérit J'ai vécu tellement de trucs de fou que je pourrais t'en faire une série Merde Chez nous on est dessus, on tourne pas la scue On tient de la vie, même si le bonheur nous a pardonné Fico bip bip, ouais ça vient de commencer C'est les cités, ça prend pas la série Hey Chéquipe, bon c'est parti pour une nouvelle vidéo Et cette fois-ci c'est une vidéo sur Dylan Thierry et les influx voleurs Parce que là c'est vraiment un truc de fou En gros je t'explique, il y a un mec qui a fait un trit sur Twitter Et il explique toute l'histoire du Sénégal et de Dylan Thierry Par rapport à la cagnotte qui a été détournée Que je vous ai expliqué en vidéo et que je galérais justement à prouver Et bah le mec il a mis toutes les preuves etc C'est vraiment une dinguerie En gros pour faire court et en résumé Dylan Thierry l'a usurpé l'identité du président d'une association Pour pouvoir justement détourner les fonds de la cagnotte qu'il y avait pour le Sénégal Qui était de 444 000 euros un truc comme ça Et il y a la vice-présidente Gwendola Montero Qui a démissionné justement son association Pour en créer une nouvelle Pour pouvoir l'aider à détourner ses fonds C'est vraiment un truc de fou Bref je vous ai fait un petit récapitulatif pour que vous compreniez Je sors de la douche j'ai l'oeil qui est complètement rouge Désolé Dites moi dans les commentaires en même temps ce que vous en pensez Regardez Pâle Kip Comme tu peux le voir le trit il a été fait par Blatolog Et Blatolog en fait c'est un con sur Twitter Qui déclare les choses sur les infus voleurs etc Un peu comme je le fais sur mon Twitter Et en plus de ça on suit Bref Et bah en gros il a publié ce trit En expliquant tout délire du Sénégal Comme tu peux le voir il a commencé par Business Charity Comment fin 2020 Jilan Thierry est passé de héros à zéro Lors de son premier voyage humanitaire au Sénégal Et de zéro à 444 000 euros Avec une cagnotte litchie ouverte à son nom Jilan Gate Lisez ce trit Et je vais vous le lire tout de suite En gros il a dit En octobre 2020 Jilan Thierry part au Sénégal En tant qu'ambassadeur de l'association S Une cagnotte litchie est ouverte Avec comme organisateur Et bénéficiaire Jilan Qui en fait la pub sur ses réseaux Avec le lien en Swipeup Et là en fait ils font référence Au voyage humanitaire Qui s'était mal passé Que moi même je vous avais parlé En gros Bah il avait fait croire Comme quoi tous les gens étaient là pour lui Alors qu'ils étaient là pour une manifestation Il n'y avait pas autant de monde pour Jilan Thierry Bref Et bah en gros il a écrit juste après Mais le voyage humanitaire se passe mal Jilan est hautain Avec les bénévoles Ne paye rien Et se prend pour une star Selon le président de l'association S A leur retour Après 15 jours passés au Sénégal Lui et l'association Prendront leur distance avec l'influenceur En gros bah ils sont limite un peu séparés quoi Et en novembre 2020 D'après le bilan du voyage de l'association S Au Sénégal Jilan Thierry n'a financé qu'une partie d'un forage 1300 euros à 3000 euros Et il n'a reversé aucun don La vice-présidente Madame G Devenue fan de Jilan Selon le président Démissionnera de l'association S Et en décembre 2020 Madame G Ouvre sa propre association T Dont elle est nommée présidente Et également une canotte litige Dont laquelle est récoltée 8915 euros Et la cagnotte sponsorisée par Jilan Atteint 444 359 euros Mais s'il reste le bénéficiaire Il n'est plus un organisateur C'est à présent monsieur B Le président de l'association S Qui quand la prendra Deux ans après Sera choqué Et s'estimera victime D'usurpation d'identité Et en janvier 2021 En gros l'année d'après La cagnotte de l'association T De Madame G Passera subitement De 8915 euros A 453 274 euros Soit une augmentation De 444 359 euros Le montant exact De celle pubée par Jilan Et là c'est bizarre Et juste après il a dit Et dans les faits La cagnotte de 453 274 euros Est maintenant dispo Pour Madame G Et aussi pour Jilan Thierry Mais on ne sait pas Où est passé l'argent Et pourquoi le nom de l'organisateur A-t-il changé Et comment l'argent A-t-il pu être transféré Entre deux cagnottes Quel héros ce Jilan Thierry Et voilà Enfin Jilan Thierry Ouais là ça va vraiment avec Dites-moi dans les commentaires Ce que vous en pensez Bah en résumé Jilan Thierry Il aurait usurpé L'identité du président D'une association Pour récupérer les 444 000 euros De la cagnotte Qui était destinée au Sénégal Donc c'est pour ça Quand je dis Est-ce que c'est Sénégal Tu vois Et la vice-présidente Gwenola Montero Et elle a démissionné Pour ouvrir rapidement Une nouvelle association Pour l'aider à récupérer les fonds Et c'est pour ça Que je disais J'ai tu vois En gros Gwenola T'as capté Bref Dites-moi dans les commentaires Ce que vous en pensez Mais c'est vraiment Vraiment un truc de fou Et encore bien vu A Blatolop pour ce travail Lui c'est vraiment Un truc de fou Quand je vous ai dit Que c'était le pire C'est vraiment le pire Puisqu'en fait Lui il utilise sa notorité Pour pouvoir détourner l'argent Et ensuite blanchir l'argent Grâce à des associations Etc Bref C'est vraiment le pire des pires C'est un démon ce nommé Et on va pas parler encore une fois De tout ce qu'il a fait sur le net Le délire sur le cancer Etc Mais vraiment Lui il mérite un karma Tiens dans le délire Justement des influx voleurs On a également Mila Jasmine C'est une des top des tops Là dedans Puisqu'en fait Elle fait des recettes Sur Snapchat etc Tu vois Des recettes de bouffe Et le délire en fait C'est qu'elle a pris des photos D'une snapchatteuse Qui est turque Qui est connue Et elle a pris ses photos En faisant croire Que c'était elle Qui avait fait la recette Bref Je vous mets les screens à l'écran Mais c'est vraiment un truc de fou Dites-moi dans les commentaires Ce que vous en pensez Mais ils ont vraiment aucun cul d'eau On a l'impression On a pas internet Tu vois A croire Il n'y a que eux qui ont internet Du réseau etc C'est un truc de fou Dites-moi dans les commentaires Ce que vous en pensez Mais le Dylan Thierry Je ne vais pas lâcher Juste pour le fait Qu'il a insulté mon père Qui est décédé Tu vois Je vous avais dit Justement que j'en ai pas lâché Et là il y a encore une vidéo Qui a été fait sur lui Il fait croire justement Qu'il nourrit des enfants Alors que pas du tout Le mec il détourne des cagnottes Ça me mêlait vraiment les nerfs Et je ne peux pas laisser passer ça Dites-moi dans les commentaires Ce que vous en pensez Mais moi c'est un truc Qui me met les nerfs Et je suis obligé de faire une vidéo Je ne vais pas aller trop loin Dans les mots Parce que je vais me faire Tu vois c'est Youtube Mais dites-moi vraiment vous Ce que vous en pensez Et quoi qu'il arrive Comme d'habitude Il n'y a pas de commentaires Qui seront bannis etc Tu vois Tout sera remis Parce que Youtube Ils aiment bien enlever des commentaires Et ben moi justement Je vais pouvoir les remettre Tu vois directement Tu vois ce qui est pire dans l'histoire C'est que lui Ben c'est qu'une marionnette En fait Il est vraiment dirigé Par des mecs Qui sont encore plus haut que lui Et lui en fait Qui fait exactement ce qu'on lui dit Et c'est comme ça Qu'il gagne son argent Et au passage Ouais C'est pas sur Mila Jasmine Que j'irai chercher des recettes Je préfère des recettes de ma mère Personnellement Enfin bref Je te dis à ce soir Pour une accrue sur une nouvelle vidéo Et une nouvelle exclue Mais ouais C'est un truc de fou J'attends vraiment vos commentaires Sans que Il y aura des commentaires de baiser Enfin bref Pisse de gang Ça risquerait de me salir J'ai mis la 5 au capuche J'attends les YF y passer Prends les chips de la TES Devenir des grands de quartier En gros ça part pas là pour discuter Je commets des faits pantis J'entends des têtes Qui sont bien plus cramées Des faux vendeurs de shit